Musique Bonjour, bienvenue dans FAQ, un FAQ un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui je suis avec Emeric, Emeric Toa. Bonjour, merci beaucoup d'être venu pour nous présenter ton jeu, le jeu de ton studio The Game Bakers, c'est ça ? C'est ça exactement, et donc c'est le jeu Fully, Fury ? Oui, c'est ça, c'est Fury ou Fully, comme on veut. Donc un jeu de, rapidement, un jeu de boss fight, c'est ça ? Oui c'est ça, donc le concept du jeu c'est des boss fights, des affrontements d'un contre un, plutôt des boss fights d'adversaires qui sont similaires en termes de taille, de puissance. D'accord. On n'est pas dans les boss fights de God of War, alors là c'est des créatures gigantesques, ni dans Shadow of the Colossus, c'est plutôt la fibre Metal Gear Solid, God End, de ces jeux où on a affronté des adversaires qui sont un peu similaires aux héros, dans No More Heroes aussi. Ok. Effectivement, quand tu m'as présenté un peu le jeu juste avant, il y avait un petit côté No More Heroes, j'ai trouvé. On va regarder ça tout de suite, je vais lancer une nouvelle partie. Il faut que tu le saches, on a une longue tradition dans cette émission de sale jeu, c'est-à-dire on joue mal dans cette émission. Ça va peut-être te faire un peu mal de me voir jouer très mal à ton jeu, j'espère que ce ne sera pas trop le cas et au pire, à la fin, tu pourras me montrer. Je prendrai le pad de force. C'est ça, tu me l'en sauras. Alors là, c'est vraiment l'introduction, c'est le début du jeu. Donc là, c'est le début du jeu, voilà. Donc c'est un jeu de boss fight, mais en fait, bien sûr, il y a une histoire, elle est très importante. On n'en a pas dit beaucoup jusqu'à présent sur l'histoire parce que c'est quelque chose qu'on essaie de garder un peu secret, forcément. Mais un jeu de boss fight, c'est surtout un jeu de duel. Un duel, c'est deux adversaires qui se rencontrent, en général, qui ont une bonne raison pour se taper dessus. Et c'est justement ça, le fond du jeu, c'est pour quelles raisons est-ce qu'on serait prêt à aller dans un duel. Donc dans le jeu, les personnages ont des raisons de s'affronter et c'est un petit peu ça que raconte l'histoire. Au début, on est enchaîné, on se fait électrocuter. On se fait électrocuter, on se fait torturer dans une prison. Ça n'a pas l'air très agréable. Et on a un personnage un petit peu mystérieux avec un masque de lapin qu'on voit ici, qui va nous libérer et nous dire écoute, il faut qu'on sorte de là, ça va pas, il te casse la figure. Il faut qu'on se batte pour sortir d'ici et qu'il nous donne une épée et un flingue. Et donc tout le jeu va consister à trouver pourquoi on est là, pourquoi ces mecs-là, ces gardiens qui seront tous ces boss qu'on va affronter ne veulent pas qu'on s'en aille et qui est ce mystérieux personnage avec son masque, qu'est-ce qu'il veut lui aussi. Moi, en tant que nouveau joueur frais devant ce jeu vidéo, je me dis, ok, il nous aide au début, mais ça ne m'étonnera pas qu'on finisse par le taper, ce lapin. Après, c'est mon instinct de... Et je ne dirai rien sur la fin du jeu. J'imagine bien. Donc ce héros là qu'on contrôle, il a un nom, une identité ou au début, le principe c'est un peu justement qu'on ne sait pas trop de qui il s'agit ? Voilà, le récit est construit de façon à ce que le joueur découvre au fur et à mesure qui on est et pour quelles raisons on se bat et quelles sont justement les raisons des autres adversaires. D'accord. Donc là, oui, il y a des phases avant chaque combat de déplacement comme ça ? C'est ça en fait. Qui t'amènent d'un boss à l'autre du coup ? Alors dans le premier niveau, c'est un petit peu spécifique parce qu'il y a une introduction cinématique et qu'on essaie d'amener très rapidement vers le combat. Dans les autres niveaux, on va marcher le long des chemins, on appelle ça des chemins, qui sont des séquences où il n'y a pas de combat et où le personnage au masque de la fin va nous coacher, va nous dire attention, méfie-toi, le prochain il est super fort, il sait faire ça, il sait faire ça. Là, rapidement, on voit du coup les futures arènes du jeu. C'est ça en fait, c'est une prison à plusieurs étages et plusieurs mondes qui sont gardés par chacune de ces prisons gardées par un gardien qu'il faut affronter. Et donc voilà, on va marcher sur ces chemins et c'est une phase de transition qui permet de faire une pause entre deux combats un petit peu intenses et aussi de construire la tension. Ok. Et donc là, on se retrouve dans un combat, le premier combat du jeu là, qui je suppose du coup fait un peu office de tutoriel. Tu m'as expliqué un petit peu avant. Donc, on a un dash. Alors déjà, le dash, je trouve que c'est toujours un des mouvements les plus cools du jeu vidéo. Ouais, mais là, il est sublimé. Il est sublimé. C'est un dash téléport. C'est un dash téléport dans le sens où tu es complètement invincible quand tu le fais. Passer au travers des obstacles, il est très très rapide, il est très très réactif. C'est quelque chose qui est très important. C'est un des mots clés du jeu, c'est ce côté immédiat, ce côté réactif du personnage. Dans ses déplacements, on voit le perso, il se déplace très très vite par rapport à tous les autres, disons, références de jeux sortes de personnes. On va très vite et ensuite, tout le gameplay aussi va aussi très vite. Justement, on voulait avoir ce côté très japonisant dans les contrôles, dans la prise en main. Ok, alors je viens de tester un truc. Très avancé, oui. On peut renvoyer les projectiles. On peut renvoyer les projectiles. Il faut avoir le bon timing. Donc on peut tirer aussi. On peut tirer, ouais. Donc là, ça se joue comme un twin stick shooter. Je tire avec mon stick droit. Et une fois que je l'ai affaibli, on rentre dans une phase au corps à corps. C'est ça. Le corps à corps, il te tabasse. Où là, le principe, ça va être de parer ses coups. On peut faire plusieurs choses. On peut parer, on peut esquiver aussi. Là, dans cette première phase, on essaie d'apprendre la chose. Une des choses les plus importantes du jeu, c'est parade-punition. C'est un jeu où on contre-attaque. Si on button match dans l'adversaire, il se protège. Il n'est pas idiot. Il voit le poids arriver. Et plus tard, il pourra même contrer. C'est vraiment une mauvaise idée de faire ça. Il pourra punir le joueur contre-attaqué. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai l'impression que quand on fait une parade, ça redonne de la vie, c'est ça ? Absolument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risk reward, le récompense risque par excellence. La parade, si on la rate, on prend un coup, on perd des points de vie. Si on la réussit, on regagne un petit peu de vie. Ce qui fait que dans les moments où on n'a plus beaucoup de vie, c'est très tendu, on peut se concentrer et revenir, remettre, régénérer sa vie et reprendre le dessus dans un moment qui était un petit peu perdu d'avance. D'accord. Donc là, on voit que je peux charger mon tir, mais en fait, je peux charger un peu tout. Tu m'as montré, on peut même charger le dash pour aller plus loin. On peut charger le dash, charger le tir et charger le coup d'épée. Ah oui, ça fait d'accord. Ah oui, par contre, la parade, c'est vraiment une parade. On ne peut pas la garder, ça ne peut pas être une garde. Il faut vraiment avoir du réflexe et du timing. Les temps sont assez courts. Il faut apprendre la petite musique des combos pour bien les parer. Donc là, on voit un peu que le coup chargé permet de le... même quand il est en position neutre, le coup chargé lui casse la garde, j'ai l'impression. Oui, le coup chargé casse la garde. Des fois, sur une contre-attaque de face, il va pouvoir contrer. Il va pouvoir faire quelque chose comme ça. Donc il faut être réactif dans ces cas-là. Et on peut... Mais surtout, il assomme l'adversaire. Et derrière, quand il est assommé, on peut faire une attaque de mêlée qui va mettre beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts d'un coup. Et on peut effectivement charger un coup d'épée et esquiver. Et esquiver en même temps. Et ça, c'est super stylé. J'adore ce genre de truc quand on peut faire ça. Donc là, on rentre dans une phase qui ressemble presque plus à du... à du... presque du Danmakou, quoi. Enfin, c'est ce genre de... Oui, oui, c'est du shoot. Je fais un meub, arcade à l'ancienne. Avec... Voilà, là, tu fais très bien. Donc tu arrives à passer au travers des attaques à terre en tirant. On peut détruire les projectiles. Et donc là, le but, c'est de l'affaiblir en lui tirant dessus sans se faire toucher à distance. En lui renvoyant des... Pour l'instant, tu t'en sors très bien. Avec... Je dois dire. Avec des mille années de... Je l'ai vu pas mal de joueurs tester la démo. Et... D'accord. Ah, on peut aussi. Ok. Les... Tout ce qui est pattern, là, comme ça. Ouais. C'est qui qui s'en est chargé dans l'équipe ? Déjà, on n'a même pas parlé un peu de The Game Bakers. Donc c'est... Vous êtes une équipe d'une quinzaine de personnes, tu m'as dit ? C'est ça. On est une quinzaine de personnes. On est répartis un petit peu à travers le monde. On est un studio physique à Montpellier qui... Bon, on est 3-4. Après, on a des gens... On a quelqu'un en Pologne, justement, qui s'est chargé de tout le design des combats. D'accord. On a quelqu'un en Suède, on a Soski Audrey, on a un programmeur à Montréal, on a Takashi Okazaki qui a fait le caractère design des personnages au Japon. Et qu'on connaît pour... Afro Samurai, c'est ça ? Ouais. On reconnaît un petit peu l'ambiance, ouais, cette ambiance. Évidemment, très japon. Alors, là, j'avoue que jusqu'ici, je fanfaronnais un petit peu parce que tu m'avais montré ça juste avant. Mais là, on arrive dans des phases que je ne connais pas. Bah, il s'énerve un peu. Alors, c'est là où je vais peut-être moins rigoler. D'accord, donc ouais, je trouve ça assez original et assez cool le fait que vous soyez un petit peu répartis partout dans le monde. Tu m'as dit qu'il y a un côté très sympa, mais ça implique aussi de l'organisation un peu différente. En effet, là, tu vas te faire un perfect pari. Donc, c'est ce que tu fais une frame avant le coup. Vraiment au pilote. Là, il est à sommet, tu peux lui faire une mêlée attaque. D'accord. Et là, on voit qu'en fait, on mélange un petit peu les deux phases de jeu. Jusqu'ici, elles étaient fractionnées. Alors là, tout va être mélangé maintenant. Il va attaquer au corps à corps en étant en caméra éloigné. Et là, il va me déboîter la tronche parce que tu parles, tu parles, mais il faut être concentré. Je suis quand même dans un combat à la base. Donc, voilà, on mélange un petit peu les deux. Il va faire des attaques à distance. Il va venir au corps à corps. Le but, c'est toujours de l'affaiblir. D'accord. Et de le mettre à genoux pour venir le finir au corps à corps. Ok. Et là, je commence à être dans un état critique. Ah non ? Je récupère ma vie. Et là, effectivement, tu viens de perdre un carré de vie. Ah oui, d'accord. On voit, au haut à gauche, il y a des petits carrés en dessous des barres de vie. Comme le boss, en fait. C'est ça. Et les deux, chacun, vous avez des carrés de vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu lui en prends un, tu en regagnes un. D'accord. Donc ça, c'est une mécanique qui permet… Tu sais, des fois, on arrive dans un boss. Ouais. Et là, le boss, il a, je ne sais pas, trois phases. Et la dernière, elle n'a plus du genre. Elle est super dure. Et c'est celle qu'on répète le moins. Parce que forcément, on a eu du mal à passer la première. On a eu du mal à passer la deuxième. Et là, on se fait écraser la troisième. Et il faut recommencer. Et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc pour éviter ça, si tu te concentres, à tout moment, tu peux regagner de la vie en faisant des parades. Et en gagner des barres de vie en le mettant au cas où lui. Et ça te permet de jouer sur avant tout de la concentration et pas du die and retry. Comme on voit souvent. C'était en faisant ce jeu-là. Parce que j'ai l'impression que c'est, même tu me l'as confirmé un petit peu avant qu'on tombe cette émission. C'est un jeu qui est vraiment basé sur le skill avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'augmentation de perso. C'est vraiment le joueur qui va progresser à force de jouer, n'est-ce pas ? Oui, c'est ça. En fait, contrairement à beaucoup de beat them all, où il y a des combos à débloquer et à apprendre, des listes de 50-80 combos, dont au final on ne se sert que de carré-carré-croix, ou de un ou deux. En tout cas, dans mon cas, ça finit souvent comme ça. Ici, on a quatre capacités, et il s'agit de les maîtriser. L'analogie que je fais souvent, c'est celle des instruments de musique. En faire ça, je cherche quand on se fait toucher. C'est les instruments de musique que tu le disais ? C'est-à-dire qu'il y a six cordes sur une guitare, il n'y a pas besoin de 120. Et entre un joueur débutant et un joueur qui s'est entraîné beaucoup sur une partition, il va y avoir un monde. Et donc là, c'est exactement la même chose. On a quatre capacités, c'est les six cordes de la guitare, et chaque boss est une partition différente. D'accord, on a mis énormément d'efforts. Tous les efforts de production ont été dans la variété des boss, parce qu'un boss, c'est avant tout un combat unique. Et de façon à ce qu'il soit différent, qu'ils offrent des challenges différents, qui forcent le joueur à utiliser ses capacités un petit peu différemment, et de façon, dans un rythme différent. Il y a des boss qui vont utiliser beaucoup plus de corps à corps, il y en a d'autres qui vont utiliser beaucoup plus de combat à distance, d'autres qui vont mélanger les deux. Là, ce boss-là, c'est un boss qui montre un petit peu justement tout ce à quoi tu peux t'attendre dans le jeu plus tard. C'est ça qu'il mélange un peu tout ? C'est ça. Il ne montre pas tout, évidemment, puisqu'ils ont tous leur capacité spéciale, et ils renouvellent à chaque fois le jeu. Mais il donne un aperçu du combat à distance, du combat au corps à corps. C'est un aperçu, c'est un boss qui est assez équilibré, en fait. D'accord. Je t'en sors pas mal, parce que tu arrives à faire des parades, alors que je suis en train de te parler. C'est pour ça que parfois je perds d'un coup, oh, il me traque. C'est pour ça que tu prends des hits, ouais, je sais, c'est ma faute. Non, non, c'est pour ça que d'un coup je me tais, parfois c'est parce que d'un coup je me concentre. Ah non ! D'accord. On peut l'interrompre, là du coup j'ai interrompu son... Tu peux l'interrompre, en fait, tout le jeu, donc c'est un jeu de contre-attaque, c'est un jeu où on peut lire sur l'animation en général les moments où il est vulnérable. Donc le plus souvent, le meilleur moment pour contre-attaquer, c'est quand lui il fait un combo, et puis au dernier coup, il va être dans une posture un petit peu inconfortable, parce qu'il s'est laissé entraîner dans son truc, et c'est le moment où là on peut punir. Ouais. Mais il y a quelque chose de... Si c'est des coups entre, ça peut passer, mais on peut aussi se faire bloquer, et derrière il contre-attaque, donc là il faut être rapide, soit sur les skips, soit sur la parade. D'accord. En tout cas, c'est cool, parce que là on voit qu'on est sur le premier boss, et il est quand même déjà assez long, assez varié. Tu vois, je vois beaucoup de patterns différents. Je sais pas si tu peux le dire dès maintenant, mais vous avez prévu à combien de boss à peu près ? Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur ? Le nombre de boss, je veux pas le dire, parce que c'est lié à l'histoire, et j'ai pas envie de spoiler cet aspect-là. Après, une estimation de la durée de vie, ça dépend vraiment du skill du joueur, parce qu'évidemment un joueur plus skillé, qui va mourir très peu, va finir le jeu plus vite, mais le mode de jeu normal, je l'estime sur 6 à 10 heures. D'accord. Ensuite, on débloque différents modes, qui viennent vraiment apporter une nouvelle façon de jouer. Il y a un mode de jeu difficile, dans lequel on a passé beaucoup de temps à ne pas juste augmenter les dégâts et les points de vie. Cool, c'est-à-dire qu'on a re-designé tous les patterns. Ok. Donc c'est des boss fight différents. Voilà, c'est ça que je me disais. Donc on... Bon, je sais pas exactement combien il y a de boss, mais j'imagine qu'il y en a quelques-uns. Et là, tu vois, je vois déjà le premier qui propose pas mal de patterns différents. Tu me dis qu'en plus, c'est pas les mêmes patterns entre les différents modes de difficulté. Ça me paraît être beaucoup de taf. Enfin, c'est très cool. C'est beaucoup de taf. C'est deux ans de taf pour notre équipe. Donc c'est beaucoup de travail. Et en fait, tu vois, le concept même de ce jeu-là, c'était justement de se dire, « Ok, nous, on est une petite équipe. On n'est pas l'équipe d'un AAA, d'un Uncharted ou d'un Assassin's Creed ou d'un Bayonetta. Comment est-ce qu'on fait pour aussi bien qu'eux un jeu vidéo ? » Eh bien, en en faisant moins et en se concentrant. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on fait des boss fight. Il n'y a pas de petits mecs à battre sur le chemin. Il n'y a pas de combo. Il n'y a pas d'armes à débloquer. Il n'y a pas d'upgrade. Il n'y a pas de mode multijoueur. Il n'y a pas tout ça. Par contre, les boss fight, ils vont être calants. Et donc, c'est quand même beaucoup de boulot. Là, tu as eu un choix très fort. C'est deux ans de travail pour notre équipe de 15 à 20 personnes. Et pour une sortie qui, pour l'instant, est prévue pour 2016 ? C'est prévu pour très bientôt. C'est pour ses débuts d'été. Début d'été, toujours. D'accord, très bientôt. PS4 et PC, très très bientôt. PS4 et PC uniquement ou pour l'instant et après, possiblement ailleurs ? Je dorerais ailleurs, mais pour l'instant, on s'est concentré sur deux versions, ce qui est déjà beaucoup de boulot. D'accord, c'est pour l'instant PS4 et PC. Ouais, en premier. Ok. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé sur ce genre de jeu après ? Après, ce que vous aviez fait précédemment avec Gamebaker, c'était les squids. Squids, d'abord squids sur téléphone si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a eu des portages consoles. Tu étais même venu en parler sur la chaîne. J'étais venu pour Extra Life, c'était super. J'aurais dû tirer dessus un peu pour l'affaiblir à distance. En fait, d'abord, c'est une envie de retourner vers le design du pad. D'accord. Designer pour un pad, ce n'est pas la même chose que de designer pour un écran tactile. Ce n'est pas les mêmes contrôles du tout. Et j'avais envie parce que ça me manquait un petit peu. Puis finalement, c'est aussi à ça que je joue. Moi, je suis plutôt un joueur console. D'accord. Et l'autre raison, c'est parce que j'avais cette idée de faire un jeu qui serait un long boss fight, ou que des boss fights depuis des années, depuis 2006 à peu près. Donc, je me suis dit, allez, c'est l'occasion. On avait fait un jeu qui s'appelait Combo Crew avant, qui était déjà un petit beat-a-mall. J'avais dans l'équipe des gens dont la passion était ce genre de jeu, qui sont très forts pour animer. Notre animateur, c'est un gros fan de Street Fighter. Il est très bon pour faire des attaques, des animations qui vont avoir un punch, que je trouve, à la japonaise, qui donne cette sensation de puissance et de réactivité. Il y a quelque chose, effectivement, de très très japonais, je trouve, dans le jeu. Alors, en plus, bien sûr, de l'ambiance, qu'on reconnaît là très vite, il y a quelque chose dans le feeling, je trouve, là, quand j'y joue, ne serait-ce que ce côté boss fight, tu l'as dit tout à l'heure, on pense à du Metal Gear, à des jeux comme ça. Mais, ouais, dans la prise en main, je trouve qu'il y a quelque chose de très japonais, effectivement. Mais dash, dash, dash. Ça, c'est mon ADN. Je ne suis pas japonais, mais j'ai un soupçon qu'il y a un ancêtre, quelque part, j'adore le Japon, j'adore les jeux japonais, je ne joue presque que ça. Et c'est aussi, comment dire, j'ai l'impression que nous, on est un petit studio et qu'il y a peut-être un peu moins de public pour des jeux japonais qu'il y en avait avant, mais qu'ils existent toujours, ces joueurs-là, ces joueurs comme moi, ils ont un peu faim de jeux comme ça et que, justement, les plus petits studios peuvent être là pour s'adresser à des niches, des joueurs qui n'ont pas forcément l'oreille des gros studios. et donc de donner ce genre de gameplay, de ne pas les oublier, ça existe. D'accord. Je viens, non, je n'ai pas battu le boss. Si, si, tu l'as battu, là. J'attends, c'est la première fois que je réussis à faire quelque chose dans un FAQ. Mais c'était extrêmement bien joué. Est-ce que c'est la première fois que je joue au jeu ou pas ? Je vais en profiter pour mon information. C'est la première fois que tu joues au jeu, tu as une petite démonstration avant, mais sinon, en fait, très rapidement, je sais si les joueurs vont arriver à passer le boss ou pas, c'est la première phase où tu dois faire les parades. Si tu y arrives, tu vas passer ce boss-là. La suite, c'est autre chose, parce que ça reste le premier boss. Oui, j'imagine. Mais prendre le timing des parades, c'est la clé du jeu. Ensuite, bien sûr, les autres boss, ce n'est pas seulement un jeu de parade. Ils vont avoir d'autres challenges. Mais si on a compris ça, le premier boss, il est conçu pour être... On le passe si on a compris ça. D'accord, ok. On va bientôt devoir arrêter, malheureusement. Je vais te passer la manette. Je vais te poser deux, trois questions. Si tu peux relancer le boss et nous montrer un peu ce que c'est du vrai haut niveau sur Fury, rapidement ? Je peux, je peux, je peux, mais... Tu m'as mis la pression, parce que tu as quand même très bien joué. Écoute, c'est vrai que c'est vraiment... Moi, c'est un genre de jeu qui me parle énormément, ce genre de choses. Tu vois, tout ce que tu disais sur le côté jeu japonais, ce que tu disais juste avant, c'est vraiment, je me retrouve à fond là-dedans. Donc, c'est vrai que j'ai retrouvé mes marques tout de suite. Quand je parle de prise en main japonaise et de feeling japonais, je trouve qu'on est complètement dedans. Et du coup, je n'étais pas perdu du tout. Donc là, tu vas nous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je vais essayer, parce que le faire en parlant, ce n'est pas... Mais oui, donc, certaines techniques, après, bon, consistent à charger, à anticiper les recover de l'adversaire. Donc après, dans l'équipe, moi, je suis le mauvais. D'accord. Le designer des combats est vraiment meilleur. Toi, déjà, dans l'équipe, je ne t'ai même pas demandé que tu as quelle fonction sur ce jeu-là. Moi, je suis le directeur créatif, producer. D'accord. J'ai mon associé qui est executive producer, Audrey. Et après, on a une petite équipe, mais on a un designer des combats qui va s'occuper justement de designer les patterns, designer les différentes défenses de l'adversaire, le rythme, le style de combo. Donc moi, je travaille avec lui là-dessus. On a un programmeur qui s'occupe des combats aussi. On a vu quand même une série de parades pas dégueulasses du tout. Non, 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 mais c'est un jeu où il est quand même, même pour quelqu'un d'habitué, difficile de parler et de dire des choses intelligentes. C'est pour ça que tu étais très impressionnant, mine de rien. Arrête, parce qu'après, les gens, ils vont croire que c'était prévu, que j'étais juste pour ça. Mais un truc pas mal, c'est esquiver, esquiver, esquiver et punir. Et voilà, je ne l'ai pas du tout réussi. Donc la démonstration, je vais me faire par mon équipe. Je vais te gêner encore plus. En faisant d'autres questions, c'est que là, encore une fois, on va devoir arrêter bientôt. Mais avant ça, on a dit qu'il y avait le créateur, je crois, de Afro Samouraï, c'est ça, qui est au design des personnages. Mais il y a d'autres personnalités un petit peu connues sur le jeu, y compris dans la musique. Oui, dans la banson. La soundtrack, c'est un des éléments pour lequel on a mis aussi beaucoup, beaucoup d'efforts. Parce que ça faisait partie, je trouve, de l'expérience, en tout cas des duels. Et moi qui ai fait un peu de boxe, j'avais l'habitude de mettre de la musique avant d'aller sur le rythme. Parce que j'avais un peu peur de me faire taper, évidemment. Ce qui arrivait toujours. Mais la musique exorcisait un petit peu ça et mettait dans un flot de concentration et d'adrénaline. Donc on a travaillé là avec Carpenter Brut, qui a fait la musique des précédents trailers du jeu qui était disponible. Et on le révèle aujourd'hui, récemment, la soundtrack complète avec d'autres musiciens d'électro. Donc il y aura Danger, Toxic Avenger, Wave Shaper, Lorne, Knight. Tout des gars qui font des excellents... Oui, c'est ça. Et dont on a déjà entendu parler pas mal de fois pour certains d'entre eux. Donc une véo plutôt prestigieuse. Et il y a un événement, tu peux en parler, je crois. Oui, je peux en parler. Donc il y a deux choses. La grosse chose importante, c'est que c'est que des compositions originales. Donc on a travaillé avec ces musiciens en leur montrant leur boss, en leur disant, voilà le personnage, voilà le niveau, il faut que tu crées une musique qui accompagne ce combat. Donc ça, c'était super intéressant. Et donc c'est que des compositions originales, des morceaux originaux. Et on va également, pour célébrer cette soundtrack exceptionnelle, sortir un vinyle et faire un concert le 8 juillet à la Machine du Moulin Rouge. À Paris donc ? À Paris. Et donc voilà, on sera ravis d'avoir les fans du jeu, les fans de la musique, des musiciens en question, pour une soirée super cool. Le 8 juillet donc ? C'est ça. À la Machine du Moulin Rouge. Alors forcément, la question qui me vient, c'est le 8 juillet. Pourquoi le 8 juillet ? Est-ce que ce ne serait pas par hasard la sortie du jeu ? Alors, la sortie du jeu, j'espère que ce sera autour de ces dates-là. Il y a des incertitudes vis-à-vis de la sortie du jeu. Là, de toute façon, le jeu est fini. Mais c'est début d'été. C'est début d'été, le jeu est fini. Le jeu est quasiment fini. Il y a du polish, je crois, un petit peu à mettre sur certains. Le jeu n'est pas complètement fini. D'accord. On est encore en train de corriger quelques petits bugs, d'améliorer quelques petites choses, de travailler sur… Donc, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, c'est le mode speedrun qu'on débloque aussi à la fin, dans lequel on affronte tous les boss dans le but de les finir le plus vite possible et on est ensuite classé dans un leaderboard et on voit nos temps et le temps de nos adversaires. Ok. Et donc, ça fait partie des choses, les leaderboards, etc. qu'on est en train de finaliser. D'accord. Bah, écoute, j'ai fait un rang S, un super temps, des hits et j'ai débloqué l'artwork de Takashi. Super. Du personnage. Ah, donc en plus, il y a des trucs comme ça. Il y a des petits trucs comme ça, bien sûr. Très bien. Bon, bah, écoute, moi, je suis extrêmement chauffé par ce que j'ai vu de ce jeu pour l'instant. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Merci encore une fois beaucoup d'être venu nous présenter. Merci de m'avoir reçu. Écoute, j'espère qu'on réentendra parler du jeu bientôt sur la chaîne. Ça devrait être le cas a priori. Écoute, bon courage pour le petit temps qui vous reste avant la sortie du jeu. Et puis, à bientôt, j'espère. J'espère aussi. Merci beaucoup. En tous les cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau FAQ. Salut.